Ça vous va? Je débute. Bonjour tout le monde. J'imagine que tout le monde a la caméra fermée parce qu'on est en train de manger. C'est bien correct. Mais ne gênez-vous pas entre deux bouchées pour nous faire un coucou ici et là. Je vais vous présenter, faire des petites démonstrations pour à peu près une vingtaine de minutes, je calcule. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à les mettre dans le clavardage pendant la démonstration. Je suis accompagnée de plusieurs super personnes de votre équipe APO, Alexandre, Lille-Marie et Laurie, qui vont pouvoir m'interrompre s'il y a quoi que ce soit dans le clavardage et donc poser des questions. Sachez qu'on a aussi un petit 30 minutes de questions dans quelques semaines. Je reviens à plusieurs reprises. Donc, s'il y a des questions qui ne sont pas en lien nécessairement aujourd'hui avec les modules complémentaires, ne gênez-vous pas un de les poser à votre équipe, bien sûr. Mais vous pouvez aussi les garder pour ce moment-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler des modules complémentaires. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Tout est beau avant que je parte. D'accord. Donc, je me présente, Alexandra Coutelet. Je suis anciennement enseignante d'anglais langue seconde. J'ai fait le saut aussi comme conseillère pédagogique et j'ai donc eu la chance de collaborer avec votre super équipe APO, dont plusieurs collègues ici que j'apprécie beaucoup. Maintenant, je suis à mon compte et donc je donne des formations un peu partout. Et aujourd'hui, c'est avec Google for Education que je donne des formations en tant que partenaire. Donc, les modules complémentaires, qu'est-ce que c'est? Les modules complémentaires sont dans Google Classroom et l'idée, c'est vraiment d'avoir des modules intégrés qui vont permettre d'intégrer une variété d'applications. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui, deux qui sont gratuites, qui sont déjà disponibles à ce qu'on vient juste de dire, mais il y en existe une panoplie d'applications. Je vais inviter votre équipe APO à vous les présenter éventuellement dans les prochaines semaines, les prochains mois, selon celles que vous allez exploiter, mais on en a regardé deux qui sont déjà disponibles. Alors, c'est quoi l'avantage des modules complémentaires? Eh bien, les modules complémentaires sont intégrés, comme je disais, dans Classroom, donc ça évite d'avoir à se reconnecter. Donc, on a déjà connecté dans l'application. Ça vous arrive fort probablement d'utiliser une panoplie d'outils qui ne sont pas dans la suite Google, des abonnements à autres ou des outils gratuits. Lorsqu'on le fait, mais souvent, l'élève doit aller dans un autre onglet, doit se connecter, doit entrer ses identifiants. Et donc, les modules complémentaires nous sauvent de tout ça. On n'a pas à gérer de multiples onglets, de multiples connexions. L'autre chose, c'est que ça garde tout dans Google Classroom. Donc, en plus de rester dans l'environnement, pas naviguer d'un onglet à l'autre, ça garde aussi toute l'information pour vous de votre côté. Donc, si par exemple, c'est un outil qui comptabiliserait le nombre de questions réussies, par exemple, ces informations-là vont être dans Google Classroom aussi. Ça vous évite donc d'avoir à naviguer dans de multiples plateformes pour voir est-ce que les élèves ont participé, est-ce qu'ils ont réalisé les activités et autres. Ce ne sont pas tous qui offrent cette possibilité-là. On va en voir deux différentes aujourd'hui. Il y en a une, elle ne collecte aucune donnée, donc elle ne nous donne pas des données et l'autre va nous donner de l'information. Donc, ça aide les élèves de ce volet-là et je vous le mettrai dans le clavardage, mais dans le centre d'aide des modules complémentaires. Tout ce que je présente aujourd'hui est présenté aussi sous forme de tutoriel. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as déjà réalisé un tutoriel aussi ou si ça va venir. Mais bref, vous allez pouvoir… Ça va, d'accord. Ça s'en vient. Donc, comment est-ce qu'on ajoute un module complémentaire? Bien, comme je vous disais, vous avez vos administrateurs de console qui vont décider quels modules complémentaires sont disponibles. C'est tout nouveau votre abonnement à Éducation Plus, donc ça se peut que vous voyez des nouveautés, des nouveaux modules apparaître. En plus, Google en ajoute régulièrement. Il y en avait seulement une dizaine au départ. Maintenant, on en a des dizaines et des dizaines. En janvier, il y a un gros congrès en technologie éducative à Londres et c'est souvent là qu'on fait des annonces. Donc, je m'attends à plusieurs nouveaux modules complémentaires aussi en janvier. Donc, si vos outils chouchous ne sont pas encore disponibles, ça se peut qu'ils le soient éventuellement. Mais je vais vous en montrer un qui est disponible déjà, qui est gratuit et qui s'appelle Google Arts & Culture. Parce qu'il faut savoir que certains des modules se réfèrent à des entreprises qui fournissent le module complémentaire, mais ça prend un abonnement pour pouvoir utiliser certains d'entre eux. Les deux que je vais vous montrer aujourd'hui ne nécessitent pas d'abonnement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Google Arts & Culture? Non, je vois Laurie, Book Widget, s'il y a déjà, oui, c'est un module complémentaire qui est apprécié, effectivement. Donc, je vous montre juste rapidement le site de Google Arts & Culture, qui est un site hallucinant, qui répertorie, je crois que c'est plus de 2000 musées dans le monde. Donc, que ce soit des artefacts, des images, des choses culturelles, des images culturelles, historiques et autres. Donc, c'est pour toutes les matières, ce n'est pas juste en art, c'est en écriture. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques petites choses dans le site. Si vous ouvrez le site présentement, vous allez tomber dans un puissant fond de ressources à explorer, je vous le dis. Donc, gardez-vous peut-être à un autre moment que maintenant pour pouvoir fouiner. Donc, vous avez sur la page d'accueil, elle change régulièrement des suggestions de ressources à explorer, les œuvres du jour. Mais ils ont aussi des collections où ils vont présenter autant le texte que les images. Ils vous ont organisé le tout comme un espèce de petit journal à lire. Bref, beaucoup de choses à explorer sur le site. Ils ont une section explorée pour y aller par catégorie. Et bien sûr, ils ont un paquet de jeux, dont des mots croisés et autres et des activités. Dans le module complémentaire, et là, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air dans le compte enseignant. Je vais sortir d'ici pour vous montrer. Pour pouvoir partager une ressource qui provient de Google Arts & Culture, j'avais la possibilité de copier le lien et de le donner. Mais si je mets un lien dans mon devoir ou dans mon annonce, l'élève clique dessus, il est amené dans un autre onglet, s'en va sur le site et donc a navigué en dehors de la plateforme. Maintenant, elle est intégrée. Donc, je pourrais passer par les annonces. Donc, faire simplement une annonce et partager, par exemple, l'œuvre d'art du jour. Je vais venir ici dans mon annonce. Donc, voici l'œuvre du jour. Et vous voyez qu'ici, j'ai un petit carré avec un plus dans le bas ici. Et c'est ici que je vais retrouver les modules complémentaires. Donc, ça se peut que les vôtres soient différentes des miennes. C'est un compte démo où on a choisi celle qu'on m'activait et qu'on me rendait disponible. Mais vous devriez voir Google Arts & Culture qui devrait être disponible de votre côté. Quand je suis dans la plateforme autant comme enseignant que comme élève, je ne sors pas de la plateforme. Je peux consulter les ressources directement. Je n'ai pas besoin d'aller sur le site web chercher les liens. Et là, je peux, par exemple, dérouler jusqu'à trouver, par exemple, cette œuvre de Auguste Renoir que j'aimerais partager avec mes élèves. Et là, je pourrais leur demander de réagir, de s'exprimer et autres. Et je vais tout simplement attacher l'œuvre en question et publier le tout à mes élèves. Je vais vous montrer, je vais basculer dans le volet élèves pour vous montrer ce que ça a l'air. Mais on va aller maintenant voir ce que ça a l'air si je veux attitrer un devoir avec un module complémentaire de Google Arts & Culture. Je vais donc venir créer, et là, j'ai toutes les possibilités qui s'offrent à moi habituellement de devoirs. Donc, un devoir, tout simplement. Ça pourrait être un questionnaire. Je pourrais attacher un questionnaire avec une lecture à faire dans Google Arts & Culture. Je pourrais tout simplement poser une question et demander aux élèves de réagir suite à la consultation d'une section de Google Arts & Culture. Et ça pourrait être tout simplement de la documentation. Si on fait un projet, je pourrais partager la documentation. On va y aller tout simplement avec une question. Donc, je vais poser une question à choix multiple, bien, bien simple et pas très pédagogique. As-tu consulté la ressource? Et on va lui dire oui ou non. Et on va demander à l'élève de venir me dire quand il a consulté le tout. Donc, oui ou non. Donc, voilà. L'endroit pour aller chercher mon module complémentaire est un petit peu différent. J'ai joindre ici où j'ai mes éléments habituels et je le vois ici à droite, Google Arts & Culture, comme tantôt, même interface. Cette fois-ci, plutôt que de chercher dans la catégorie qui s'appelle Assets, qui sont plus des photos, des images, je vais venir dans le volet Histoire. Et un que j'aime beaucoup, c'est l'histoire des mangas expliquée en manga. Donc, c'est un dossier complet. Je vais écrire manga pour chercher qu'est-ce qui sort dans les dossiers sur la thématique. Et vous voyez que j'ai plusieurs, plusieurs dossiers thématiques que je peux venir chercher. De mon côté, je vais aller chercher l'histoire des mangas en manga et vous montrer ce que ça a l'air. J'ai un aperçu, moi, comme enseignante et je peux cliquer sur lire et aller voir si c'est vraiment ce que je veux attitrer à mes élèves avant d'envoyer le tout. Vous voyez que ça navigue, j'ai du texte, j'ai des images et ça m'explique l'histoire des mangas. Donc, je ferai tout simplement attacher la ressource. Et comme à l'habitude, dans n'importe quel devoir, j'ai mon panneau de gauche qui, selon le type de devoir, va me permettre d'attacher une grille d'évaluation, va me permettre d'attitrer le tout à tous mes groupes ou à un seul groupe, d'attitrer à seulement certains élèves ou si j'ai prédéfini des groupes d'élèves, d'aller attitrer à des groupes d'élèves. Et je pourrais le mettre dans une thématique avec des dates limites. Je pourrais le noter ou pas selon le type de devoir que j'ai choisi d'attitrer. On va le laisser comme ça et on va publier ma question pour qu'on puisse aller voir du côté élève qu'est-ce que ça a l'air. Donc, je m'en vais dans mon côté élève et je vois que j'ai un nouveau devoir à faire qui me demande, as-tu consulté la ressource? Et si je clique sur la ressource, je n'ai pas sorti de Google Classroom, aucun autre onglet et c'est ouvert. Et je peux consulter la ressource et revenir en arrière, répondre à la question, oui, j'ai consulté la ressource et rendre le devoir de ce volet-là. Donc, ça, c'est une ressource qui n'est pas notée, il n'y a pas ces informations-là, mais il existe. On a parlé tantôt, le Book Widget et autres. S'il y avait eu une information que j'aurais entrée, par exemple, il y aurait eu un questionnaire et j'aurais eu 5 sur 5, les notes se retrouveraient aussi attachées au devoir. On va le voir avec le prochain module complémentaire que je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions sur celui-ci? Je n'en vois pas dans le chat. Je vois qu'Alexandre dit qu'il avait fait une vidéo des idées pour enseigner avec Google Arts and Culture. Allez, cliquez le lien et gardez ça dans vos favoris. C'est vraiment un site extraordinaire qui est bonifié régulièrement. Des belles ressources. Là, je vous ai montré l'histoire des manueurs, mais il existe des tonnes et des tonnes de choses. Autant côté littéraire, artistique, historique, vous allez trouver votre compte. J'ai même vu des dossiers complets en mathématiques. Donc, bien des choses intéressantes de ce côté-là. Si je peux ajouter, il y a même de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Il y a plein de modules comme ça. C'est comme devenu un méga-site avec des millions de ressources. Puis, on peut afficher l'information selon les couleurs, selon plein d'autres façons de chercher l'information. Donc, c'est vraiment un site. On pourrait faire une journée de formation juste pour Art and Culture. Ça vaut vraiment la peine. Ça n'a aucun rapport avec juste l'art. C'est vraiment comme tu l'as dit, Alexandre, selon toutes les matières. Si vous enseignez une notion, ça vaut la peine d'aller voir juste par curiosité qu'est-ce qu'il y a de disponible. Absolument. Parce que j'ai trouvé des dossiers complets sur l'histoire des mathématiques, par exemple, des dossiers scientifiques. Donc, il y a moyen de trouver de tout dans l'outil. Comme vous voyez, il y a des images qu'on peut utiliser pour bâtir nos dossiers, mais il y a des dossiers qui existent. Et ce qu'Alexandre disait sur la réalité augmentée, c'est plus dans la section « Jouer » que vous avez vue. Bon, j'aimerais mieux qu'il trouve un autre nom que « Jouer ». Ce n'est pas juste « Jouer », ce serait « Découvrir » ou autre. Ils viennent en sortir un qui s'appelle « Art Selfie 2 ». Il existait déjà le « Art Selfie ». On pouvait se transformer en une œuvre d'art et parler, donc, toutes les possibilités créatives avec les élèves à pouvoir partager. Donc, le prochain module complémentaire que je vais vous montrer s'appelle « Read Along ». Et là, vous allez me dire, bien, je n'enseigne pas en anglais, donc pourquoi tu me montres quelque chose qui fonctionne juste en anglais? Parce que oui, pour le moment, c'est disponible en anglais, en espagnol et en portugais, parce que ça s'en vient, ça va être disponible en français. On dirait qu'on fait toujours partie de la troisième vague de disponibilité. D'habitude, c'est disponible aux États-Unis en anglais, en premier, en bêta et ils testent le tout. Ensuite, ils ouvrent en portugais et en espagnol. Et souvent, on est dans la troisième vague avec l'italien et autres. Donc, vous allez fort probablement voir. Je n'ai pas de date précise. J'aimerais ça pouvoir vous dire, ça arrive, telle date. Mais disons que c'est dans les cartons de pouvoir le rendre disponible en français aussi. Alors, « Read Along », ce sont des activités de lecture qu'on peut attirer aux élèves. On peut différencier le type de lecture par ce qu'ils appellent le niveau de « Lexile », qui est un niveau de lecture où des textes ont été identifiés autant pour la longueur du texte que la difficulté des mots de vocabulaire. Mais bien sûr, ce sont des niveaux qui sont au niveau en anglais. On a des niveaux scolaires aussi. Encore une fois, des niveaux en anglais. Je ne sais pas si j'avais d'autres enseignants d'anglais, mais ça m'arrivait souvent, par exemple, au secondaire, d'attitrer des choses qui étaient plus quatrième, cinquième année de langue maternelle d'anglais à mes élèves même en secondaire 3. Donc, on s'ajuste avec le niveau nous-mêmes de notre côté. Et on peut y aller aussi avec la phonétique. Donc, quand ça va être disponible en français, probablement qu'ils vont ajuster aussi tous ces volets-là. Donc, ce que ça permet de faire, ça permet d'assigner, et on va aller le voir ensemble, parce que là, je sais que c'est petit à l'écran, l'espèce de gif animé qu'ils nous donnent. Mais bref, on assigne une lecture à l'élève qui va pouvoir le lire à voix haute. Et à travers le micro de son ordinateur, va pouvoir lui donner une rétroaction automatiquement, va pouvoir l'aider à reprononcer les mots comme il faut. Il va prendre en compte, justement, la fluidité en lecture, les mots qui ont été moins bien réussis. Et nous, comme enseignants, on va avoir, justement, notre groupe, ce qui a été moins bien réussi par groupe, mais aussi par élève, pour pouvoir se réajuster. L'autre chose qui s'en vient dans Readalong, c'est la possibilité de pouvoir créer nous-mêmes nos textes avec l'intelligence artificielle. On va donc pouvoir donner, par exemple, une banque de mots de vocabulaire et dire, bien, mes élèves, présentement, on travaille une thématique sur les dinosaures. Bien, j'aimerais que tu prennes les dix mots de vocabulaire de la semaine et que tu me rédiges une histoire de leur niveau avec les mots et sur une thématique de dinosaures. Et une histoire va être créée. Pour le moment, on peut utiliser les textes qui sont déjà disponibles, qu'on peut filtrer par niveau de lecture. Comme je disais, le petit Lexile, qu'on peut venir choisir, ce qui travaille autant la longueur du texte que la difficulté. Et on peut y aller aussi par niveau. Mais bien sûr, pour le moment, on est dans un niveau plus anglais-américain. Et ça, c'est la même chose. Ne bougez pas. On va aller faire la démo pour aller voir. Bon, je vais vous épargner, moi, qui lis un texte en anglais, par contre. Mais si vous êtes curieux de l'essayer en mode un peu plus élève, vous pouvez aller l'essayer sur le site readalong.google.com. Parce que là, vous allez pouvoir l'attitrer vos élèves. Si vous voulez le tester avec vos élèves, merveilleux, vous allez pouvoir les voir en action. Mais des fois, avant de l'envoyer aux élèves, on veut voir qu'est-ce que ça a l'air. On veut pratiquer. Bon, peut-être que vous voulez pratiquer votre anglais et votre prononciation aussi. Donc, le site existe aussi en dehors de Google Classroom sur readalong.google.com avec un compte. Vous allez pouvoir faire le suivi et le test des histoires. Donc, pour attitrer un devoir, on va retourner à mon cours et je vais, là, je suis dans le volet élève. On va aller créer un devoir. Cette fois-ci, on ne peut pas attitrer. Et est-ce qu'on peut attitrer un readalong? Je veux juste voir. Je suis curieuse. On peut l'attitrer dans les devoirs uniquement. Donc, on va aller créer un devoir. Et cette fois-ci, il n'est pas dans les modules complémentaires ici. Il a été ajouté dans les modules directement en bas. C'est là que vous devriez le trouver. D'ailleurs, YouTube est un module complémentaire qu'on a depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Mais avant, si vous vous souvenez, je ne sais pas, Alexandre, si tu te souviens de nos premières expérimentations dans Classroom, on n'avait pas le bouton YouTube. On pouvait attitrer des YouTube. Il fallait aller copier, coller le lien. Et maintenant, on a la possibilité d'un module complémentaire qui s'est ajouté de YouTube et qu'on peut chercher directement sans avoir à ouvrir un autre onglet. Mais ça, c'était un module complémentaire. C'était probablement le tout premier. Et maintenant, on a le read-along qui est là avec les exercices guidés qui sont aussi un module complémentaire qu'on a vu lors de la dernière rencontre. Donc, dans le read-along, un peu comme vous avez vu sur mes images, la langue va se trouver ici. Donc, restez à l'affût éventuellement. On va voir afficher le français. On va venir ici chercher l'anglais. On voit que, puisque je n'ai pas encore fait de filtre, j'ai plus de 809 lectures qui sont disponibles dans les différents niveaux. Ils en ajoutent régulièrement. En plus, éventuellement, vous allez voir apparaître le petit onglet qui va vous dire, on peut en créer un de toutes pièces avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais venir chercher, par exemple, on va y aller avec les tout petits, par exemple. On va y aller en maternelle et on me sort un paquet de différents livres que je peux attitrer. Et je vais vous le montrer parce que j'en ai fait un. Je me suis même enregistrée, mais je vous épargne ça en essayant de faire des erreurs pour que ça me corrige. Et vous allez pouvoir voir du volet enseignant ce que ça fait. Mais, par exemple, si je décide que je veux attitrer les caméléons qu'il y a ici, les niveaux me sont remis ici pour pouvoir être certain. Mais vous avez la vue élève qui va vous permettre de voir avant d'envoyer aux élèves, de pouvoir consulter le livre au complet pour pouvoir voir. Donc, je veux que la langue de support soit en anglais. Qu'est-ce que c'est la langue de support? Mais, par exemple, pensez à des apprenants qui n'auraient pas pour langue maternelle l'anglais. Bien, je pourrais dire, ta langue maternelle est l'espagnol. Et donc, il va y avoir du support qui va être donné en bilingue finalement par l'avatar qui est en dessous ici. Donc, quand elle nous parle, là, je ne suis pas sûre que vous entendez super bien de tout, mais je lirai le mot. Et pendant que je lis, elle me corrigerait. On voit qu'elle est à l'écoute. Donc, elle peut donner de l'aide. Elle va m'encourager. Si on lit trop vite, elle va dire, ouh, c'était rapide, ou tu sais, prends ton temps, ou va m'aider à reprononcer les mots. Et lorsque je suis prête, bien, je vais joindre la lecture. Et ça va devenir un devoir comme tous les autres devoirs. Je pourrais l'attitrer à plusieurs élèves, différentes lectures à différents groupes d'élèves, l'attitrer à plusieurs de mes classes, par exemple. Et je pourrais décider de l'évaluer ou pas en entrant les informations. Du côté élèves, on va aller voir ce que ça a l'air. Donc, on m'avait attitré une lecture sur les girafes. Et de mon côté, comme élève, j'ai ouvert. Et ça ressemble exactement à votre vue élève. Lorsque je suis prête, ça part. On a des petites étoiles en haut qui me donnent des points, me motiver. Mais j'ai vraiment comme un petit avatar qui me suit tout le long pour m'aider à dire, bravo, tu l'as bien réussi. Ou on va le reprononcer comme il faut. Lorsque ça se termine, les mots les plus fréquemment avec lesquels on a eu de la difficulté vont m'être proposés pour les repratiquer. Et du côté enseignant, lorsque je vais aller consulter ce que les élèves ont fait comme travaux et devoirs, on va retourner voir ma girafe que j'ai déjà fait. Donc, l'élève, on s'imagine qu'à la maison, c'est pratiqué. On voit qu'il a remis son devoir et je suis prête à venir évaluer le travail de l'élève. J'ai des informations sur comment la lecture s'est passée. Donc, j'ai bien fait ça. Mon anglais est pas mal. Et je me suis forcée pour faire des fautes. Donc, on a le nombre de mots. Donc, j'ai lu 45 mots ici. J'ai réussi à 90 % les mots. Donc, quelques erreurs. C'est plus difficile de faire des erreurs quand on le parle déjà et qu'on doit forcer l'erreur, je vous dirais. Mais ce livre-là n'avait pas de questions de compréhension. Mais sachez qu'il y en a qui ont des questions de compréhension. Et donc, j'aurai toute l'information ici des questions de compréhension, réussies ou pas. J'ai un seul élève ici. Ici, j'étais dans la vue de tous les élèves. Donc, j'arriverais à voir que la majorité de mes élèves ont eu un taux de précision de 90 % par exemple. Et ici, je peux voir les quatre mots lus incorrectement, voir les informations. Je peux voir la moyenne des cinq dernières lectures. Là, je n'en ai fait qu'une. Mais j'aurai la précision, ma progression, la vitesse de mots par minute que j'ai lue. Donc, plus j'en donne à l'élève, plus je pourrais voir la progression apparaître. J'aurai une vue d'ensemble de mon groupe et une vue par élève. Donc, je pense aussi à tous les orthopédagogues qui pourraient utiliser l'outil pour la pratique, pour aller voir les statistiques et tout. C'est un très, très bel outil qui, pour le moment, comme je le dis, est disponible en anglais, en espagnol, en portugais. Mais on espère que ça va être disponible rapidement en français aussi. Donc, je tenais quand même à vous le montrer. C'est un beau module complémentaire qui est disponible déjà. Lille-Marie a une question. Bien, c'est plus une astuce dans le sens que, depuis tantôt, je joue avec Google Arts et Culture parce que je le sais que quand on va le chercher manuellement dans notre barre d'adresse, Google Arts et Culture, on va retrouver les jeux. Mais là, dans le module complémentaire pour retrouver les jeux, c'est vraiment pas évident parce qu'il n'y a pas comme de filtre jeux. Je n'ai pas trouvé qu'il y a des jeux. Exactement, mais pas dans les modules complémentaires. Puisqu'on a parlé de réalité augmentée, ça va fonctionner vraiment sur l'application qui est sur une tablette. Donc, ça va être plus sur le iPad qu'on va retrouver ça que dans le module complémentaire pour Classroom. Il y a des jeux qu'on va pouvoir trouver, par contre, mais pas de réalité augmentée. En fait, je suis allée voir sur le site, puis je suis allée voir le titre des jeux, puis là, je les ai rentrés dans la recherche. Et là, ils ne seront pas… l'étiquette qui va être dessus, ça ne sera pas « images », ça ne sera pas… ça va être écrit « expérience ». Donc là, si vous recherchez par mots-clés, bien, il va falloir retrouver le jeu que vous voulez, puis le chercher, puis chercher la vignette qui est écrite « expérience » dessus, et non « images » ou « histoire ». Puis comme je disais, il y en a certaines qui font, comme le « art selfie » que j'ai parlé tantôt, ça prend vraiment comme l'application pour pouvoir le faire fonctionner, parce que là, on est en réalité augmentée, on a besoin de ça dans notre appareil, tandis que, par exemple, pas probablement qu'on peut partager les mots croisés et autres, comme tu viens de le dire en sachant, on peut aller faire notre exploration en premier avec Google Arts & Culture, puis là, ça va être avec les mots-clés qu'on va le trouver, effectivement. Merci. Alors, n'as-tu un préféré, Lille-Marie, que tu as… Non, pas nécessairement. J'avais expérimenté plus dans le temps. Là, j'avoue que ça fait un petit bout de temps, je ne suis pas allée, mais à chaque fois, je découvre des choses comme extraordinaires. J'ai l'impression de me perdre. Donc, c'est le genre de choses qu'on est dedans, c'est terminé. On en sort difficilement parce que c'est hyper intéressant, ce qu'il y a là. Totalement. Je pense que c'est ça le plus gros enjeu de Google Arts & Culture, c'est quand on l'ouvre, on en ressort quelques heures après, puis c'est parce qu'on s'est arrêté, forcé d'arrêter, parce qu'on pourrait trouver un paquet de choses. Mais une petite astuce aussi, c'est qu'on peut… Ça se partage aussi directement. C'est juste que là, on ne sera pas dans le module complémentaire nécessairement. Mais par exemple, si je voulais aller chercher le 5 des expositions les plus précieuses, on a un bouton partage ici qui parle et qui est intégré avec Google Classroom. Donc, je pourrais l'envoyer, mais là, j'ai plus de clics que ce qu'on a fait tantôt. Je dois accéder à mes groupes et tout, mais ça se fait. Et on peut aussi se garder en favori. Il y a le petit cœur qu'on peut aller s'ajouter quand on les voit passer et qu'on n'a pas le temps. Si on est connecté avec notre compte ici en haut dans Google Arts & Culture, le port navigation libre, bien, on peut se mettre une liste de favoris qu'on peut retrouver ou on peut encore juste copier le lien, se le garder quelque part et dire, là, celui-là, il faut que je prenne le temps de l'explorer. Donc, il y a quand même plusieurs façons d'explorer, mais oui, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de choses à explorer. En passant, j'ai mis un article que j'avais écrit il y a quelques années sur une des expériences de Google Arts & Culture, qui est la couleur. Moi, je l'avais testée en classe avec des élèves. Puis au fond, les élèves se choisissent une palette de couleurs et ça sort des œuvres qui ont ces couleurs-là. Fait que c'est un des exemples, des expériences possibles dans Google Arts & Culture. Il y a vraiment plein, plein, plein d'affaires. Mais ça, c'est un exemple, justement. Comme on vous dit, on pourrait passer la journée juste sur la culture. Ça, c'est le meilleur du stock. Ça vaut la peine d'aller là plutôt que sur Google ouvert. Tu sais, faire une recherche sur Google, c'est tout Google au complet. Tandis que là, tu es tout de suite dans tout le temps du contenu. Très intéressant et pertinent. Bien d'accord. Donc, avant de raccrocher et de nous quitter, n'oubliez pas d'aller cliquer les liens qu'Alexandre a donnés, la vidéo et l'article qu'il vient de montrer. Gardez ça dans vos favoris. Je sens que vous en avez pour des heures et des heures. Et restez à l'affût aussi de tous les modules complémentaires autres. Je n'ai pas passé au travers de toute la liste, mais on a parlé tantôt de Book Widget. Je sais qu'il y en a d'autres aussi de disponibles. Le fonctionnement est toujours le même. On passe par soit dans le flux d'actualité, le petit carré, soit dans nos devoirs. Puis, il y a différents types de devoirs. On l'ajoute dans les modules complémentaires. Et restez à l'affût aussi des nouveautés qui s'en viennent en janvier. Je suis certaine qu'il y a d'autres outils que vous utilisez dans votre quotidien qui vont peut-être être disponibles directement dans Google Classroom. Donc, intégrés et simples à utiliser. Louis, tu as utilisé ReadAlong, je pense. Je te mets sur le spot. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien, j'ai beaucoup aimé parce que dans le fond, j'enseigne en adaptation, j'ai des élèves qui sont très bons à l'oral en anglais. Je suis prof d'anglais. D'autres qui le sont mieux en ce qui concerne la compréhension. Alors, il y a un élève qui, lui, il croit qu'il connaît tout en anglais. Je dis, très bien, on va tester alors à quel point ta lecture est bonne ou non. Donc, là, ça l'a encouragé à lire. Et c'est vrai, à chaque fois qu'il disait, mais pourquoi je ne reçois pas des étoiles? Je dis, parce que tu avales les mots. Il faut articuler. Et ça a aussi aidé les élèves qui disent tout le temps, mais je suis nul en anglais, de voir qu'ils ont la possibilité vraiment de lire tout seuls. Parce que même des fois avec le prof, ils se sentent mal à l'aise. Ils ont cette insécurité. Alors, je les entendais. Ils étaient vraiment en train de lire. Ce qui est bien, c'est que quand ils ne savent pas, « Read la langue en cliquant sur le mot », va prononcer le mot. Absolument. L'avatar-tête te donne de l'encouragement, mais peut te donner du soutien aussi. Donc, pour tout ce qui est autonome, je le vois beaucoup en classe, génial. Mais à la maison aussi, de continuer à pratiquer, on peut leur assigner des textes. Et ils peuvent se pratiquer de façon autonome. Donc, génial. Je suis très content d'avoir découvert cet outil-là, parce que là, durant la rencontre avec les parents, je pourrais leur dire, il y a cet outil. Juste faites-moi signe si vraiment votre enfant veut travailler à la maison. Et comme vous l'aviez mentionné, on peut voir de toute façon ce qu'ils ont fait. J'ai bien choisi un exercice. Là, il y avait des exercices de compréhension à la fin aussi. Oui. Donc, merci. Et vous avez le tableau, comme on vient de dire, voir la progression. Quand ils vont en avoir quelques-uns, au moins cinq, on va pouvoir voir une progression. Ça aussi, pour montrer aux parents, dire, il a fait 15 textes. Voyez la progression, la fluidité est de mieux en mieux. Donc, on a ces données-là qui nous montrent. Puis, c'est encourageant pour les élèves aussi de voir la progression, voir le type de texte. Et pour les autres qui n'enseignent pas en anglais, éventuellement, en français, on aura accès à la même chose. Je ne sais pas s'il y a des enseignants d'espagnol dans votre centre de service, mais ça pourrait fonctionner en espagnol aussi. Donc, voilà. C'est un certificat d'un read-along. Est-ce qu'on a une idée quand est-ce que ça va être disponible ou pas encore? Je n'ai pas de date officielle pour le moment. Je le sais que, comme je disais, ils ont souvent la même façon de distribuer. Donc, là, c'est en anglais seulement. Là, on a de l'espagnol, du portugais. J'espère que la prochaine vague, c'est en français. Mais je n'ai malheureusement pas de date. Par contre, la minute que j'ai une date, je l'envoie à votre équipe, Papéo, si j'ai les infos rapidement. et vous allez pouvoir le savoir. Donc, voilà.